Il n'y a rien de mal à prospecter. Comment vous vous sentez avant de prospecter un inconnu ? D'appeler un inconnu sur son téléphone portable alors qu'il ne vous a rien demandé, il ne vous a pas donné son numéro. Et en plus de ça, c'est quelqu'un apparemment d'importance que c'est un directeur de je ne sais pas quoi, de je ne sais pas quelle boîte. Comment vous vous sentez à ce moment-là ? Vous ne vous sentez pas très confortable ? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à pourquoi est-ce qu'on ne se sent pas tant à l'aise que ça avant de prospecter un inconnu qui plus est quand il s'agit de gros directeurs en B2B ? Le problème, c'est qu'on pense qu'on est inférieur parce que nous, on est juste un commercial et que lui, c'est un grand directeur d'une grande entreprise. On a aussi la sensation de déranger le prospect. C'est moi qui l'appelle, il ne m'a rien demandé, je l'appelle sur son portal. Je le dérange, il a sa journée, ses rendez-vous, il n'a pas le temps et moi, je le dérange. Parfois, si on a l'impression qu'on n'a pas vraiment le droit de les appeler puisqu'ils ne nous ont pas sollicité, ils nous ont rien demandé et on a l'impression qu'on est en train de faire quelque chose de mal, qu'on n'a pas le droit, vraiment. On a l'impression que c'est plutôt eux qui ont le pouvoir dans l'échange parce que moi, de base, je suis intéressé à lui vendre mais lui, il n'a aucun intérêt donc il a le pouvoir, il me contrôle. Et en plus de ça, on est un peu misérable parce qu'on se sent comme en besoin de eux parce que moi, j'ai besoin de lui vendre mon truc pour avoir la commission et donc gagner ma vie alors que lui, il a besoin de moi quoi, il s'en fout il a fait 100 mois hier, il fera 100 mois demain on commence notre rapport comme étant dans le besoin. Forcément qu'on n'est pas très à l'aise et pas très confiant quand on se met à prospecter des inconnus. Mais tout ça en fait, ça vient de croyances complètement fausses et justement limitantes qui nous ont été réculquées au fur et à mesure et qui sont la conséquence aussi d'une mauvaise compréhension de ce qu'est le monde du business. On ne sent pas à l'aise à déranger les gens parce que justement, c'est ce qu'on nous a dit quand on était petit on ne dérange pas les adultes on a dit que ce n'était pas bien convenu de couper quelqu'un donc l'appeler alors qu'il est dans sa journée etc. et qu'il nous a redemandé, on n'est pas à l'aise mais tout ça c'est parce que c'est de l'éducation mais ce qui est vrai à l'école quand on est petit n'est pas du tout vrai dans le monde du business. Le monde du business, pour ceux qui commencent à s'immerger dedans et qui voient des businessmen, des gérants de société des directeurs, des directeurs commerciaux dans leur quotidien, ils passent une grande partie de leur temps dans des appels, dans des calls et la plupart du temps avec des inconnus. Pourquoi ? Parce que le business, c'est un monde d'intérêt on a tous envie de réussir pour réussir, on a des besoins et les besoins peuvent être comblés par des solutions. Donc c'est un monde d'intérêt si quand tu m'appelles, tu m'aides à résoudre un besoin et tu m'amènes plus loin dans mon propre intérêt et tu m'aides à faire en sorte que moi je vais réussir dans mon poste, dans mon entreprise ou faire réussir l'entreprise je m'en fiche de savoir que t'es un inconnu et je m'en fiche de savoir que je t'ai rien demandé et que c'est toi qui m'as sollicité tant que tu m'amènes de la valeur et que tu m'aides à aller vers mes intérêts. Par contre, si tu me prospectes de manière pas pertinente pour voir un truc dont j'ai pas besoin que tu m'écoutes pas que tu me parles que de toi que c'est mal fait là, tu me fais pas de mon temps là, tu me déranges c'est toi qui es dans le besoin je le ressens et c'est moi qui te contrôle. Le problème avec la prospection c'est pas la prospection c'est la manière dont c'est fait et quand c'est mal fait, c'est dérangeant mais quand c'est très bien fait c'est pas dérangeant du tout. La plupart des prospects avec qui vous allez parler ils ont des besoins et si vous avez une solution à ce besoin vous les dérangez pas, vous les aidez. La seule condition en prospection c'est d'être pertinent. Il faut parler d'un sujet qui intéresse votre prospect c'est pour ça qu'ils prennent les appels si vous leur dites est-ce que vous pouvez juste me laisser 30 secondes je vous explique les raisons de mon appel et après vous voyez si ça vaut le coup d'échanger la plupart du temps ils vont dire oui, pourquoi ? Parce qu'ils ont plein de choses sur lesquelles ils ont besoin d'aide ils vont pas vous donner les cartes facilement ils aiment pas se faire vendre quelque chose mais en réalité ils ont plein de besoins.